Par rapport au nouveau soi qui émerge, à tes nouvelles habitudes, à ta nouvelle conception des choses, à ta nouvelle vie, tout simplement, il y a un certain nombre de choses que tu ne supporteras plus vis-à-vis des personnes de ton entourage. Et justement, il ne faut pas hésiter à faire ce tri-là, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, justement pour ton bien-être. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas à supporter des personnes qui te tirent vers le bas, qui n'ont pas la même vision que toi, qui trouvent anormale ta nouvelle façon de vivre, etc. Et tu n'as pas besoin de ce genre de personnes-là. Dans ta vie. Et ce, quelle que soit la personne, même si tu la connais depuis longtemps, même si elle fait partie de ta famille. Parce que tout simplement, ce qui est primordial, c'est ton bien-être. Combien de fois ai-je déjà entendu ? « Ah oui, ce n'est pas normal, c'est un ami depuis longue date, on ne doit pas se fâcher avec sa famille, etc. » Il n'y a pas une question d'être fâché. Il n'y a pas une question d'être fâché. C'est tout simplement que tu rencontres un certain nombre de vies, il y a des personnes que tu lui connais depuis fort longtemps. Chacun évolue à sa façon, chacun se dirige vers des choses, des chemins totalement différents et tu n'as pas à supporter un certain nombre de choses qui ne te correspondent plus, sans pour autant être fâchée. C'est tout à fait normal. On n'a pas à subir, supporter un certain nombre de choses. La personne, elle est telle qu'elle est, elle a choisi son style de vie, tant mieux pour elle, toi tu en as choisi un autre, et voilà. Tout simplement. Le but de la vie, c'est d'être heureux, pas de supporter des choses qui ne te correspondent pas. On n'a pas non plus à agir de manière irrespectueuse vis-à-vis de toi. Et parce que c'est justement quelqu'un de ta famille ou tes amis que tu dois supporter ça. Non ? Je suis désolée. Il n'y a aucun mal, même si c'est difficile. Justement, c'est la chose la plus difficile à faire. Quand ce sont des personnes que tu connais depuis fort longtemps. Mais, il faut savoir agir. Il faut avoir ce courage-là de faire ce tri constamment pour améliorer ta vie. Parce que, c'est la vie. Tout simplement. Et si demain, vous êtes amené à vous revoir, etc. C'est tout aussi bien pour l'un et pour l'autre. Et si ce n'est pas le cas, c'est aussi bien aussi. Parce que, chacun voit la vie à sa manière. Et il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont. Et de penser à soi avant toute chose. Justement. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci. Merci.